Juste un mot à mon collègue d'Outremont. On l'entend souvent parler d'angoisse et d'insécurité. Mais neuf ans de règne libéral nous a amené de l'immobilisme ou de la confrontation. Je peux le comprendre que l'action réfléchie, c'est insécurisant. Je peux le comprendre, c'est l'héritage libéral, ça. Mais bon, j'espère que ça se guérit. M. Sébia, moi, je suis un macroéconomiste, alors je vous pose des questions sur la macroéconomie, ce que j'aime le plus. L'économie canadienne, bien, l'économie québécoise a eu une croissance très faible cette année de 0,9 % à cause d'une consommation qui s'est essoufflée. L'économie américaine a dandiné, si on peut dire, avec le fiscal cliff récemment, ça a été évité, mais de justesse. Et puis, on ne sait pas ce qui va arriver avec ça cette année. Ce n'est pas encore disparu, cette menace-là. Avec l'autosuffisance possible à moyen terme au niveau pétrolier et gazier des Américains, l'Europe, la crise de l'endettement, surtout pour les pays du sud de l'Europe, ça cause des problèmes. Ce n'est pas encore réglé. On a les pays émergents qui sont un peu dégonflés, compréciement, à leur tendance, là, depuis une dizaine d'années. Alors, bien, à un point tel que ça a fait que la croissance économique est passée de 3,8 % à 3 % au niveau mondial. Ça aussi, c'est problématique. Il y a l'Afrique qui commence à intéresser, je ne sais pas, peut-être tantôt vous m'en parlerez, là, mais l'Afrique, certains pays d'Afrique, je dis bien, là, commencent à avoir un certain intérêt pour des investisseurs. Je ne sais pas si vous pouvez m'en parler plus en détail. On pense qu'il y aura une amélioration en 2013, mais on est davantage convaincus que ça sera plus robuste, la croissance économique, en 2014. Heureusement, nous, on aura un budget équilibré en 2014 grâce à notre ministre. Alors, on est très fiers de ça. J'aimerais ça que vous me fassiez une analyse de la perspective économique très, très simple de ce qui se passe dans le monde et à quel point cette perspective économique va orienter vos investissements. Vous avez parlé tantôt, vous en avez parlé, bien, de la volatilité des marchés. Vous avez parlé de la difficulté des marchés émergents. Mais très rapidement, là, sans trop exiger de vous, là, dire, bien, regarde, qu'est-ce qu'on peut soulever comme informations qui pourraient être intéressantes pour investir par la suite? Monsieur le Président, je vais vous donner juste quelques perceptions de ma part et ensuite, je vais passer à la parole à Roland pour vous donner une autre perspective. Mais je dirais tout d'abord qu'étant donné tous les points que vous avez soulevés dans votre question, je ne suis pas convaincu que vous avez besoin de ma réponse. Je pense que vous avez une très bonne lecture de la situation mondiale. Donc, en ce qui concerne 2013 et 2014, et ce n'est pas nécessaire, je pense, parler de 2012 parce que c'est fait, mais je pense que 2012 était vraiment une année des banques centrales, parce que c'est les banques centrales et leurs interventions musclées, surtout dans la deuxième partie de l'année, qui ont changé le portrait de l'économie mondiale à la fin de l'année. Et également, les interventions de les banques centrales, je pense qu'ils ont ramené la confiance sur les marchés à la fin de l'année. Pour l'année 2013, d'après moi, d'après nous, 2013 est une année de transition. Vous avez raison, le niveau de croissance aux pays et aux CDE, surtout en Europe, les pays émergents, même la Chine, on a eu un ralentissement raisonnablement important pendant l'année 2012. En 2013, probablement, il y aura une amélioration en Chine, au Brésil, parce que le niveau de croissance économique au Brésil pendant l'année 2012 était juste à peu près 1%, 1,5%, donc probablement, ça va revenir à 3, 3,5%. Même chose en Inde, comme je disais, en Chine. Donc, c'est très probable, en 2013, il y aura, comme je disais, une petite amélioration, mais je pense que 2013 est un pont vers 2014. Et en 2014, probablement, le niveau de croissance économique sera plus robuste à l'échelle internationale. Oui, grâce au niveau de croissance aux pays émergents. Probablement, d'après nous, la situation va rester, va demeurer très faible en Europe, 2013, et probablement en 2014. 2013, probablement en récession, 2014, peut-être pas, mais quand même très faible en Europe. Même chose en Angleterre, exactement la même chose en Angleterre, peut-être c'est même pire, je ne sais pas. Je souhaite bonne chance à mon ami Mark Carney, donc, il a tout un emploi là-bas. Donc, mais une chose qui est intéressante, et j'arrive au Canada et au Québec dans quelques instants, c'est la situation aux États-Unis. Et d'après moi, je pense qu'on a le risque de sous-estimer la performance économique aux États-Unis. Oui, ils ont des enjeux, ça c'est sûr. Et ils ont des enjeux de gouvernance, ils ont des enjeux fiscaux, ça c'est sûr. Mais quand même, on a, sur les fondamentaux de leur économie, je pense que c'est mieux. Est-ce que c'est beaucoup mieux? Je ne sais pas, mais c'est clairement mieux. Et je parle de leur secteur de logement, et vous avez fait référence à quelque chose extrêmement important. Et ça, c'est, est-ce que c'est une révolution? Je ne sais pas, mais je suis convaincu que c'est quelque chose profond et important. Et ça, c'est le développement de leurs ressources naturelles, et surtout le pétrole, et franchement, gaz de schiste. Et ça représente, je pense, un changement majeur aux États-Unis, et probablement un renforcement de leur niveau de compétitivité internationale. Et c'est la raison pour laquelle maintenant, on a un processus, le début d'un processus de rélocalisation des emplois manufacturiers. Et donc, ça, c'est quelque chose tellement important, une augmentation de leur niveau de compétitivité à la chale internationale. Donc, c'est bien possible qu'il y aura, disons en anglais, upside surprise aux États-Unis. On a des enjeux, comme je disais, mais la situation aux États-Unis, c'est très intéressant, et vous avez fait référence à « Est-ce qu'il y a quelque chose qui influence nos perspectives et nos stratégies d'investissement ? » C'est la situation aux États-Unis. J'ai rencontré quelqu'un, il y a deux semaines, Roland et moi, nous avons rencontré quelqu'un, qui a dit « Le pays émergent le plus important et le plus intéressant au monde, ça, c'est North Dakota. » Et donc, il y a quelque chose, et ce n'est pas juste North Dakota, mais c'est tout, c'est North Dakota jusqu'au, probablement jusqu'au Gulf de Mexique. Et donc, c'est quelque chose d'intéressant, et nous, nous sommes en train de réfléchir à l'importance de cette tendance et de réfléchir à l'impact de ce changement, oui, aux États-Unis, également au Canada, et oui, au Québec. Parce qu'il y aura des conséquences importantes à travers l'Amérique du Nord, également, je pense probablement, dans le monde. Donc, juste très rapidement pour revenir au Canada et au Québec. D'après moi, l'objectif et le défi le plus important devant nous au Canada et au Québec, c'est de chercher des façons d'encourager une augmentation du niveau d'investissement privé. La consommation est plus ou moins faible, mais franchement, étant donné le niveau d'endettement des ménages, quand je ne suis pas convaincu qu'il y aura un déclencheur macroéconomique qui provient d'une augmentation de la consommation. Mais cette question de chercher une façon d'encourager des entreprises, de lancer des investissements, d'après moi, ça, c'est le défi et ça, c'est le déclencheur macroéconomique le plus important. Une autre chose qui est importante, mais ce n'est pas nécessairement sous contrôle ici au Québec ou au Canada, c'est la question de notre exportation, parce que ça demande une reprise aux États-Unis, et donc si un scénario optimiste arrive aux États-Unis, il y aura évidemment un impact positif ici au Québec et au Canada. Voilà. Donc, exportation, mais la chose la plus importante, c'est une augmentation du niveau d'investissement privé. Mais ma réponse était trop longue, je m'excuse. Merci.